Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afène. On en est au numéro 322 et on va aborder un sujet qu'on avait déjà abordé, mais qui s'est nourri de plein d'informations complémentaires. Les jeunes, alors on parle des générations Z, on parle des milleniums, des générations alpha, des générations bêta même aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière tous ces mots-là ? Et en formation, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on forme un jeune pareil qu'un seigneur ? Est-ce qu'il y a des vraies différences ? Donc, pour aborder ce sujet-là, il fallait un spécialiste. Et pendant longtemps, ça a été le spécialiste en France des générations Z. C'était Éric Delcroix avec Iseult, qui au début, pour ceux qui s'en rappellent, était venu en présentiel, donc pour nous dire qu'en tant que génération Z, comment est-ce qu'elle vivait les choses. Et puis maintenant, effectivement, comme chaque année, elle vieillit. Donc, ça permet d'avoir du recul, de la perspective. Et donc, de nous parler de cette génération qui est très importante à comprendre pour justement être capable d'avoir des stratégies intelligentes dans la formation. Bonjour, Iseulte et Éric. Bonjour. Bonjour. Eh bien, démarrons de suite. D'abord, peut-être poser le cadre. Comment est-ce qu'on organise les générations ? Parce qu'il y a plein de noms qui apparaissent. Ça correspond à quoi en termes de date ? Alors, les générations, alors, en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que certains sociologues critiquent cette notion de génération. Absolument. Donc, ce n'est pas des strates réels, ce n'est pas des groupes particuliers, etc. Ce qui est ennemi de manière générale, si je prends simplement les dernières générations, je ne vais pas parler des baby-boomers, des... Générations silencieuses. Les vieux comme nous. Donc, on va démarrer sur la génération Z. C'est ceux qui sont nés entre 1995 et 2010. Une génération, normalement, c'est 15 ans, actuellement, parce qu'avant, c'était un peu plus. Actuellement, c'est 15 ans. Alors, il y a peut-être un dilemme sur la dernière génération qui serait peut-être un peu plus courte, à nouveau. Mais bon, il y a un danger de réduire au fur et à mesure. Donc, on a la génération Z, 95, 2010. 2010-2025, c'est la génération Alpha. Puisqu'on a démarré sur la lettre A. C'est ça, mais quand on arrive à Z, il faut bien trouver autre chose. Et donc, la prochaine qui se prépare, c'est la génération Beta. Alors, certains considèrent que la génération Beta, c'est un peu plus tôt que 2015, 2025, pardon. Que 2025, bon, très souvent. Alors, souvent, pour régler le problème de la génération Beta, c'est vrai que tu as raison. Les sociologues, c'est très ouvert. Il y a plusieurs façons de lecture sur les comportements. Les bêtas, ce seraient ceux qui sont nés dans le Covid. Donc, avec le fait de vivre dans un monde qui est enfermé, où on dit génération Netflix pourrait être moins stigmatisant. Et donc, ça aurait des comportements qui, quand on verra, parce que ça démarre juste, pour ceux qui le pensent comme ça, derrière, ça aura des comportements d'apprentissage et de relations numériques qui seront différents. Mais disons que, à chaque génération correspond à certains gros événements au niveau sociétal. On avait eu, par exemple, 2001 avec les tours aux États-Unis. On a eu la crise au début des années 2000, etc. C'est ce qui marquait, en fait, la génération Z. Est-ce que le Covid marque la génération Z ? Ils sont toujours dedans, en fait, quasiment, le 2010. Ils ont 10 ans, simplement, quand il y a eu le Covid. Bon, c'est vrai qu'il y a une nouveauté, mais 10 ans, quand il y a le Covid, ça fait génération Alpha. Ça ne fait pas, pour moi, ça ne fait pas des bêtas directement. Ça fait partie de leur cursus à eux qu'ils auront eu. Et donc, les Z par rapport au Y ou par rapport au X, souvent, c'est les deux références. Qu'est-ce qui change vraiment chez les Z ? Oh là là ! Je dis oh là là, parce que c'est plein, plein, plein de choses. C'est très marrant, d'ailleurs, parce que quand j'avais fait le blog génération Z.fr... Est-ce qu'il est toujours disponible comme blog ? Ah oui, il est toujours en ligne. Il n'est pas réactualisé, mais il est toujours en ligne. Très bien. À l'époque, j'ai eu quelques personnes qui m'ont attaqué, parce qu'il y a un déni complet sur la génération Z, en disant que la génération Z n'existe pas. Et ce qui est très marrant, et j'ai... Alors, je suis à la retraite maintenant, donc je me dis que je ne m'en vais plus avec tout ça. Mais ce qui était très marrant, c'est que je vois ce qu'on a écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans maintenant, quasiment, qui est en train de se passer. On cherche des explications, on s'étonne de choses. Non, il n'y a rien d'étonnant, on sait depuis longtemps que ça va être comme ça. Et donc, c'est des comportements, les choses énormes qu'il y a, c'est qu'ils ne vont pas travailler avec des horaires 8 heures, 16 heures. Ce n'est pas dans leur mentalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez eux. Ils ne vont pas avoir un seul boulot, ils vont avoir plusieurs boulots. Ils vont se lâcher entre différents... Mais alors, si on reprend la même idée, finalement, au début du siècle dernier, quand les agriculteurs sont rentrés dans l'industrie, ce n'était pas leur calme de respecter des heures précises, ils étaient plutôt sur des cycles, des saisons, et ils sont rentrés comme tout le monde. Est-ce que les générations Z ne vont pas faire comme tout le monde, faire ce qu'on leur demande, finalement ? Quand on voit comment ça se passe au niveau de l'entrée dans les sociétés, déjà, en fait, ils sont hyper exigeants. Ils ont leur directive à eux et c'est comme ça qu'on travaille, ce n'est pas autrement. Moi, je suis dans cet axe-là, je ne veux pas fonctionner autrement. En plus de ça, nous, à la maison, on travaille sur des projets communs. On a notamment un truc qui s'appelle La Cuisine de Mémé Monique. Et c'est vrai qu'on a des approches qui sont diamétralement opposées, des manières de fonctionner qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a Clara, qui est déjà intervenue sur l'apprentissage des langues. Est-ce que c'est du père à père ou c'est le père qui prend le lead ? Non, le père ne prend pas le lead du tout. Le père, il gère comme il peut en faisant ce qu'il peut. Et c'est très frustrant, d'ailleurs, parfois, parce que justement, on a l'habitude, notre système ancestral de direction, et ça ne marche pas du tout comme ça avec eux. Et ça fait longtemps que je le sais. Donc, ça va, j'arrive à négocier. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a des énormes différences. Et juste une petite remarque, comme on parle de l'ensemble des générations. Il faut savoir que moi, ça devait être en 2015 à peu près, j'ai eu un coup de téléphone du journaliste canadien, qui me posait la question en me disant « Est-ce que vous êtes au courant de l'influence qu'a la génération alpha sur les achats de leurs parents ? » Parce que donc, tu avais des gamins qui avaient 5 ans à l'époque, pour les plus âgés, qui avaient, selon certaines études, une influence sur l'achat des bijoux de leur mère. D'accord. Et en fait, la génération Z, c'est la première à avoir eu une influence sur l'achat au niveau des familles, de l'électroménager, de plein de trucs. Moi, je n'aurais jamais dit à mes parents « Non, il ne faut pas acheter ça, il faut acheter ce truc-là. » Alors que la génération Z a déjà commencé. Donc, je pense que la génération alpha, moi, je connais beaucoup moins, parce que je n'ai jamais étudié. Je pense que la génération alpha va être un amplificateur encore plus de ce qui se passe au niveau de la génération Z. Et il faut se rappeler que la génération Z est un amplificateur aussi de ce qui se passe au niveau de la génération Y. Bien sûr. Et alors, ça amplifie dans quel sens ? Par exemple, au niveau d'Internet ou des choses comme ça. Il y avait des trucs marrants. Donc, les alpha sont nés avec les smartphones ? Même déjà, les Z sont nés avec les smartphones. Ah non, on n'hésitait pas quand on est nés. Enfin, pas quand on est nés. Mais pour la fin... Mais les plus âgés, oui. Vous avez connu ça. Quand tu regardes maintenant, à l'école primaire, les enfants, ils ont des téléphones. Et des réseaux sociaux ? Voilà. Mais moi, au collège, je n'avais pas de téléphone. Et on va dire... Oui, je faisais partie d'une minorité sans avoir de téléphone. Mais j'avais les réseaux sociaux à partir de 13 ans. Mais maintenant, ce n'est absolument plus le cas. Enfin, ils sont tous sur TikTok ou YouTube, etc. Parce que c'est la même chose. Après, ça évolue aussi très vite au niveau des réseaux sociaux. Là, je voyais que, par exemple, au Canada, les jeunes sont plus... Enfin, certains jeunes ne sont plus très amis, entre guillemets, avec TikTok parce que c'est chinois. Oui. Ça a des conséquences derrière. Et du coup, ils reviennent plus au YouTube short. Donc, ce qui est un format de vidéo-cours sur YouTube, en fait. Donc, on revient à YouTube, en fait. Alors qu'il y a 5 à 10 ans, YouTube, on n'entendait quasiment plus parler. On disait que ça allait mourir, quoi. Oui. D'accord. C'est vrai qu'il y a une dimension politique importante. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un rapport différent au collectif. Ils ne sont plus tout seuls dans leur famille. C'est une famille élargie, quelque part. Moi, pas seulement. Je crois que c'est des comportements génériques qui, quelque part, nous dépassent. Il y a une émission, en ce moment, à la télé sur différentes périodes de l'école. D'accord. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et dedans, il parlait des années 50. Oui, absolument. Et il y a une réflexion des gamins qui sont « Non, on est patriotique, on ira défendre la France. » Et tu as le prof actuel, qui jouait le jeu du prof ancien, qui dit « Mais moi, à mon époque, personne n'aurait pensé d'aller défendre la patrie. Pas dans nos chromosomes, ce n'est pas chez nous. » Et tous les gamins, maintenant, ils sont tous au garde-à-vous de tous les côtés, quoi. Et même moi, ça me fait sourire, parfois, en me disant « Mais alors, tu as leur environnement, tu as les parents, etc. Tu as l'équipe de France qui joue, tu as tout le monde qui chante la Marseillaise, et co. Mais ça prend une proportion qui est énorme par rapport à ce qui se passait avant. Et ce n'est pas simplement le fait d'avoir des copains. C'est, je pense, la mentalité, quelque part, qui existe par rapport aux informations, parce qu'ils sont très informés en règle générale. C'est pour ça qu'ils ont des moyens d'existence qui sont différents des nôtres. Donc, on a des repères qui ont des... Tu retrouves un peu ça dans toutes les générations, finalement, quand tu vois le retour des nations pour le besoin de protection, tu le retrouves quel que soit l'âge ? Ben non, parce que moi, pour ma génération, à moi, le besoin des nations, je ne l'avais pas beaucoup. À l'époque, mais aujourd'hui, on retrouve... Il y a beaucoup de personnes plus âgées. Dans le cycle universel, oui. Mais donc, eux sont... C'est pour ça aussi que c'est l'intérêt d'avoir des générations, parce qu'en fait, la génération alpha, par exemple, est en plein dedans. Tu vas voir des supranationalistes de tous les côtés avec la génération alpha. Mais notre génération... La génération d'ISO, c'est... On est super écolo. On est super écolo. Et le deuxième truc, c'était... Je réagissais quand j'avais les cours sur ça. Les trucs des déchets ? Non, pas les trucs des déchets. Le monde équitable. Le monde équitable, etc. Mais donc, c'est typiquement leur génération. Oui, défendre la planète, absolument. Quand on voit... Beaucoup de personnes disent... C'était quand est-ce qu'il s'appelait... Desmurgers, je crois. Michel Desmurgers qui disait la fabrique des crétins. Est-ce que finalement, les jeunes... Parce que c'est ce qu'on entend aussi. Alors, c'est souvent les vieux qui disent ça. On est d'accord. Donc, Isulte le dira. Mais est-ce que finalement, est-ce que les jeunes ne sont pas plus bêtes que les gens à notre époque ? Quand on voit, par exemple, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, 46% des jeunes ne faisaient pas la connexion, même quand on leur disait, entre 1989, donc la Révolution française, et la Révolution française. Donc, ça veut dire qu'ils ne savaient pas la resituer. Alors, c'est quelque chose qui est important pour des gens plus anciens. je pense qu'on a des centres d'intérêt où on n'aura pas besoin d'approfondir. Mais en fait, comme ça va nous intéresser comparé à d'autres générations, on va vachement plus creuser et on va avoir une connaissance bien plus large de ce sujet-là. Et il y a des trucs qui pour vous seront des basiques que clairement, ça va nous passer à côté et ça ne va pas du tout nous intéresser. On ne va pas chercher à savoir les dates et si ce n'est pas notre data, dans un sens, on ne va pas s'y intéresser. Il faut qu'il y ait cette notion d'intérêt. Je pense qu'il y a un... Moi, je l'exprimerais autrement. Disons qu'il y a une perte totale de la culture générale. Mais est-ce que c'est dû aux gamins, proprement dit, et à leur génération, etc., ou est-ce que c'est dû à l'enseignement qu'ils ont eu ? Ça, c'est mon premier souci que j'ai. Et, par contre, ils savent très bien se renseigner dès que ça les intéresse ou dès qu'ils sont concernés. C'est pour ça aussi qu'on voit apparaître les questionnements en disant est-ce que ça sert encore autant de faire des maths en école primaire ou au collège ? En fait, on n'a pas besoin d'avoir tout cet enseignement de maths, sauf pour celui qui veut devenir mathématicien. C'est parce que je veux dire un truc par rapport aux maths, mais par exemple, par rapport aux maths, il y en a beaucoup qui râlent en disant mais en fait, on aimerait avoir des choses plus concrètes, calculer ta remise quand tu fais un devis, calculer ton budget mensuel pour savoir faire les pourcentages, savoir faire les pourcentages d'un... Par exemple, ce que tu as mis sur ton livret, combien ça va te rapporter, comment ça fonctionne. Des choses vachement plus concrètes en fait, parce que tu as beaucoup de maths qui te sont enseignées à l'école, que c'est abstrait et tu ne vas jamais t'en servir. Après, oui, il y a des choses que tu peux recalquer dans ta vie future d'adulte ou professionnelle, mais il y a des trucs clairement, même moi que j'apprends maths, ça m'est rentré par une oreille et ça m'est ressortie. Je ne m'en suis jamais resservie concrètement. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de jeunes qui aimeraient que ça soit plus concret. Mais j'ai assisté à une scène à la maison il y a quelques jours, il fallait chercher justement un pourcentage d'augmentation, enfin d'augmentation, de diminution, je ne sais plus. Il y avait une formule de calcul à trouver. Et tu as eu Clara et Izo, chacune en train de réfléchir, donc il y en a une qui dit non, non, mais attends, moi je l'ai appris, je m'en rappelais toute seule. Et tu as la deuxième qui dit pose la question en télgpt. Oui. Voilà. Et au final, est-ce qu'il vaut mieux l'avoir en mémoire toi pour savoir le calculer, pour t'en rappeler ou est-ce qu'il vaut mieux passer par télgpt qui te donne la formule qui soit faite ? À partir du moment que tu as un apprentissage de télgpt que tu sais que télgpt ne dit pas foncièrement toute la vérité tout le temps, tu peux le manipuler mais si je regarde le résultat final, le résultat final est que j'ai ma solution d'un côté ou de l'autre. Ça c'est parce que tes filles ont l'habitude, ont une facilité à sortir de là mais quand on regarde les teams qui évaluent par exemple les mathématiques, on baisse de plus en plus dans les classements de l'OCDE. Ça veut dire que même si on a eu des médailles Fills, donc des gens très bien, donc des prix Nobel de mathématiques à un moment, ça veut dire qu'en fait on s'est effondré et derrière quand on doit travailler les algorithmes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un certain niveau collectif que par exemple le sud-est asiatique a beaucoup plus que nous alors qu'en fait ils font des anciens systèmes alors que nous on dit chacun fait un peu ce qu'il veut puis à la fin c'est un peu n'importe quoi. Oui mais tu le retrouves également en français, moi j'avais été choqué à une époque parce que je ne sais plus si c'était une prof à ISEE ou à CETATOI. Le livre, qu'est-ce que tu veux raconter ? Il fallait que les enfants lisent un livre et puis on a une droite de l'équipe ici, je dis on a le Robinson Crusoe et la prof qui me dit mais il ne faut pas lui donner Robinson Crusoe dans sa version originale elle ne saura pas le lire dans Robinson Crusoe et quoi et donc tu as des versions désormais qui ont été enfin des récris de Robinson Crusoe qui sont faits qui sont destinés spécialement aux gamins parce qu'ils pourront comprendre et pour moi c'est aberrant c'est un manque d'ambition ah mais complètement c'est-à-dire on 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 nivelle par le bas et comme on nivelle par le bas moi ISEE notamment mais Clara aussi n'arrête pas de râler en me disant t'es trop exigeant mais je honnêtement je ne suis pas trop exigeant c'est ce que dit chaque génération j'ai un certain niveau d'exigence quand je fais quelque chose je me dis bah oui mais on pouvait peut-être faire encore mieux mais que j'applique à moi-même aussi c'est pas pas seulement sur les autres Socrate dis-je déjà à l'époque que les jeunes c'était plus ce que c'était tout fichait mais donc on retrouve bien ce phénomène-là également mais ça veut dire qu'aujourd'hui quand on prend les générations alpha elles rentrent ou les générations Z elles prennent des postes ta responsabilité maintenant vu l'âge donc ça veut dire qu'elles rentrent dans l'entreprise donc elles deviennent leader de l'entreprise est-ce que ça change vraiment ou est-ce qu'elles sont rentrées dans le moule ah non ça change par exemple moi je connais quelqu'un qui est rentré dans une grosse entreprise qui est une filiale d'une entreprise cotée en bourse et en fait à l'entretien d'embauche on lui a dit bah tu pourras faire ça 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 donc ce qui lui plaisait en termes d'initiative etc en moins d'un an après enfin tu as s'est rendu compte que c'était complètement pipo un an après elle est partie elle a fait une rupture pour moi elle est partie ça ne dérange pas les jeunes qui rentrent dans une nouvelle entreprise deux ans après partir aller voir ailleurs parce que pour plein de raisons diverses et variées moi j'ai une amie qui est rentrée dans le domaine de la communication dans une boîte de jeux vidéo et là ça commence à la gonfler les jeux vidéo donc elle va chercher dans un autre domaine en fait dans la communication parce que ça la saoule et c'est vrai que c'est dans un sens on va faire en fonction de ce qu'on aime mais on va pas faire un truc qui nous saoule il n'y a pas d'intérêt on sera pas performant et ça sera pas bien pour nous et puis notre travail il sera pas fait de manière consensueuse alors que si on est un peu c'est fait un peu à notre sauce etc ça va largement nous plaire et il faut pas enfin c'est une notion de confiance aussi là par exemple la fille qu'on lui a dit à l'entretien d'embauche tu pourras faire ça 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 puis qu'après ça ne s'est pas fait le lien de confiance a été complètement rompu avec l'entreprise donc clairement elle avait eu une hâte c'était de partir et puis même ce que je peux dire c'est qu'une fois qu'elle est partie il y a eu des problèmes en interne parce que les transmissions n'ont pas été faites il y avait il manquait des mots de passe des réseaux sociaux il y a des contenus qui ont été ça a eu énormément d'impact au niveau de l'entreprise derrière donc il y a eu un coup en plus de devoir retrouver quelqu'un qui faisait son boulot une expérience qui était un peu amusante il y a 2-3 ans j'ai des étudiantes qui m'appellent pour m'interviewer au sujet de leur mémoire qu'elles faisaient et je ne sais plus exactement le titre du mémoire mais grosso modo c'était comment les entreprises peuvent proposer des choses aux jeunes pour qu'ils puissent rester pendant plusieurs années dans l'entreprise grosso modo je leur dis il n'y a pas de solution vu votre génération il n'y a rien qui vous retiendra et en cours de discussion je leur dis elles étaient en alternance toutes les deux vous pensez rester dans l'entreprise où vous êtes bah non et dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller après ah bah on va rester 2-3 ans et vous êtes en train de faire un boulot pour expliquer soi-disant qu'on peut conserver des jeunes et en fait bon je ne t'aurais pas dit comme ça parce qu'on n'a pas été jusqu'à là mais pour moi il y avait un truc qui était très amusant c'est que c'était des profs derrière qui avaient incité à dire si si il faut faire le truc pour dire comment on garde les jeunes on ne peut pas les garder est-ce qu'on ne peut pas ou est-ce que finalement regarde quand tu prends sur un autre domaine mais dont il y a des passerelles tu prends sur les marques les marques sont capables de fidéliser dans le temps à Apple finalement il y a les Apple fans donc ça veut dire qu'ils se réinventent ils écoutent les gens et ils retravaillent ensemble de façon toujours collée au marché et sinon c'est pareil tu vois le nombre de sociétés actuellement notamment dans la mode qui sont en train de se casser la figure tu cherches parce qu'ils sont leurs fans quand tu vois les grandes marques celles qui perdurent Dior Saint Laurent etc ils perdurent c'est plus la même catégorie t'es dans le luxe dans les marques grand public toutes se cassent sa gueule mais c'est pas le même positionnement mais le luxe il y en a qui disparaissent aussi beaucoup moins en fait donc ça veut dire comment est-ce qu'ils font ça veut dire qu'ils se réinventent quand on prend par exemple le VMH la façon dont ils sont mondialisés certains disent ou qu'ils aient justement parce que le marché américain est très important et donc dans ces cas-là ils reprennent les codes dans ces cas-là on s'aperçoit qu'ils collent au marché c'est-à-dire qu'ils écoutent et si on transpose ça à l'entreprise un jeune c'est quelqu'un qui a des envies à la limite je l'écoute parce que pour savoir ce qu'il a envie je lui propose peut-être pas forcément ce qu'il a envie quitte à le surprendre mais en tout cas j'essaye de le fidéliser dans le temps les gens de marketing ou de design disent qu'ils y arrivent très bien on pourrait y arriver avec des collaborateurs je ne crois pas qu'ils y arrivent très bien c'est tout c'est tout un problème de marketing proprement dit c'est-à-dire que le marketing c'est tu tu travailles pour la masse en disant j'aurai le plus grand nombre de personnes que je vais rachacher avec des groupes avec des segmentations etc le truc qu'il y a c'est que les jeunes n'achètent plus comme ils achetaient dans le passé tu as l'exemple là qui en Australie m'a fait des soldes en ligne en me disant c'est pas grave je pourrais les récupérer à mon retour d'Australie j'irai dans le magasin donc j'ai commandé 10 pantalons et j'ai testé les 10 pantalons et en prendre au final aucun c'est la règle du jeu c'est-à-dire que tu as le comportement d'achat qui est complètement modifié alors moi on a bombaratiné comme on veut sur certains trucs avoir des clients fidèles avoir des ceci des cela ça dure bien un temps le seul qui s'en sort à peu près c'est Kyabi je trouve Kyabi s'en sort sur les réseaux ils sont balaises et puis ils n'arrêtent pas de changer mais là ils innovent complètement mais si on écoute Iseu par exemple qui nous dit par exemple sauver la planète c'est une préoccupation des jeunes donc on se dit pourquoi pas donc l'entreprise se dit ça peut être aussi la place de la femme il y a plein de sujets sociétaux on en prend un ou deux et puis on donne à la personne la possibilité d'être porteux de ce projet jusqu'à ce qu'elle n'ait plus envie puis on lui trouve un autre projet ça se renouvelle aussi parce que si tu fais tout le temps la même chose même dans la même entreprise ça aura des comment dire ça va se regrouper tu vois alors que si tu changes d'entreprise ça sera plus forcément les mêmes objectifs tu vas devoir trouver des autres solutions et tout donc c'est vrai que tu vas devoir plus te creuser la tête entre guillemets donc c'est ça aussi qui est simulant exactement et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que comme les postes sont de moins en moins standardisés ça veut dire qu'on peut recomposer les activités en faisant évoluer les gens et même mieux que les gens c'était un peu le slogan de Google à l'époque il y a de ça une vingtaine d'années quand ils disaient ce qui était faux mais ils le disaient quand même c'est à dire je propose à mes cadres tout ce qu'ils veulent avant qu'ils en aient envie ouais et donc la prédictibilité et donc ça veut dire qu'il y a un rapport d'échange qui permet de se dire bah finalement on peut refaire société mais différemment non ? ouais mais si je repense à Apple ou des choses comme ça le nombre de personnes qui voulaient aller travailler chez Apple et combien on s'en sortit aussi parce que le système au final ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait chez Google c'est la même chose et moi je m'en rappelle ça date maintenant c'est des débuts des années 2000 j'ai des étudiants qui ont refusé d'aller faire leur stage chez Microsoft parce que idéologiquement ils n'étaient pas d'accord avec Microsoft et bah tu prends cette situation là le fait de dire non non je refuse parce que c'est Microsoft etc tu ne l'aurais pas eu dans les générations précédentes oui complètement et donc tu vois tu as des choses comme ça qui viennent s'agréger les unes aux autres et qui sont compliquées oui t'as dit hier par exemple on a vu un reportage avec Shein et j'ai dit quand j'ai vu ça il y avait la porte-parole de Shein France qui parlait j'ai dit mais moi jamais je pourrais travailler pour eux genre même si tu me proposes un salaire mirobolant un cadre mirobolant des alors pourquoi parce qu'en fait je dis oui parce que moi j'ai mon idée mais peut-être que c'est pas la tienne donc qu'est-ce qui te fait voilà c'est haut enfin il y a des conditions derrière de travail qui sont horribles pour plein de personnes c'est absolument pas écologique leur tissu il y a il y a des normes qui ne sont pas pas respectées enfin probablement pas respectées t'as tout un environnement écologique et envers les droits de l'être humain qui sont enfin pour moi c'est pas honnête quoi enfin c'est dégueulasse parce qu'ils font donc tu peux pas accepter ça donc ça veut dire que là le but leur but c'est de vendre encore plus donc je vais les aider pour vendre encore plus de la merde bah non clairement c'est hors de question moi je peux pas moi je veux pas ça serait une marque de vêtements qui est fait en France ou en Europe dans des bonnes conditions dans des bonnes dans des usines où les conditions des salariés sont respectées ils sont payés de manière logique ils ont des horaires ils ont ouais des bonnes conditions de travail des tissus qui sont faits de manière cohérente sans produits chimiques etc oui ça me dérangerait carrément pas ça me fait plaisir mais et pourtant socialement ils répondent aussi à un besoin des gens qui n'ont pas de moyens qui finalement se disent bah j'ai pas beaucoup d'éléments bah je préfère donner un peu d'argent parce que c'est beaucoup moins cher que dans la distribution parce que les transports sont souvent offerts même sur des 10 euros 15 euros donc ce qui est ce qui est particulier et donc il y a des gens qui disent bah moi je vais ou t'es mu aussi dessus sur le même modèle ils disent bah j'y vais parce que c'est beaucoup moins cher que j'ai pas les moyens tout simplement donc il y a des gens que ça peut être des produits faits pour eux là je pense qu'on tombe sur un autre problème c'est que tu reparles toi enfin dans ton discours c'est le discours de la société de consommation je dois consommer mais je pense qu'on en est détaché on est plus à ce niveau là et même chose il y a plein de comportements déjà quand t'achètes des vêtements tu les consommes quand même il y a personne qui se promène complètement naturiste on peut le regretter t'as la quantité t'as la main t'as la quantité combien de choses que t'achètes ou ce que tu fais avec ton argent ça c'est encore un débat mais je prends un exemple tout bête l'an dernier pendant les grandes vacances il y a eu plusieurs repartages sur France 2 pendant le journal télévisé qui montraient comment faire pour ne pas payer cher un trajet pour aller en vacances c'était très marrant parce qu'en fait c'était très teinté écolo tout ce qu'on veut et donc il fallait prendre le train pour aller voyager de tous les côtés à travers l'Europe en chair et trois fois sur cinq on va dire tu payais plus cher en train que si tu prenais un avion mais là avec Iseu et Clara nous allons en Lituanie et nous avons eu un gros débat comment faisons-nous le voyage entre l'île et la Lituanie et vous n'avez pas abordé le sujet du covoiturage ce qui aurait été aussi une possibilité alternative ça aurait été trop long on s'en aurait dit non déjà le bus c'était un peu trop long mais donc il y a eu des gros débats donc moi tout de suite j'ai dit ben attends vu le truc vu le coup que ça coûte en avion vu le bordel que c'est avec les trains tout ce qu'on veut on ne s'embête pas on prend l'avion donc moi je suis le seul à voyager en avion à l'aller et au retour il y a eu une négociation entre les deux parce que t'en as une qui n'est pas présente qui elle il est hors de question qu'elle prenne l'avion parce que c'est scandaleux son empreinte écologique va être foutue pendant 15 ans et donc au final t'as les les deux filles qui font le voyage aller en avion mais qui reviennent en train mais après quand on s'est aperçu des prix etc c'est complètement discutable on paye 4 fois plus cher pour le train et encore il n'y a pas encore la nourriture qu'on doit se payer c'est plus long bah ouais mais deux jours une nuit d'hôtel etc mais ça c'est pris c'est du il y a aussi de plus en plus de gens qui expliquent en disant bah on peut acheter même si on a parce que l'argument du petit budget que tu disais par exemple avec Chine où t'es mu les gens peuvent s'acheter s'ils n'ont pas beaucoup d'argent pas un gros budget pour ces choses là t'as de plus en plus des gens qui disent bah en réalité en seconde mois on peut trouver des t-shirts ou des vêtements vraiment pas chers et de bonne qualité parce que ça sera pas du polyester du nylon je sais pas quoi comme matière synthétique mais tu peux trouver là le dernier mois j'ai vu quelqu'un qui montrait des manteaux 100% laine qu'elle avait acheté en seconde main pour 20-10 euros donc un manteau 100% laine à moins de 10 euros bah je suis désolé on le trouvera jamais et tu pourras pas avoir aussi chaud avec un truc fait à l'autre bout du monde et ce sont des circuits courts parce qu'effectivement c'est des gens qui sont de la région qui les proposent donc ça c'est et quand on ramène ça en formation est-ce que ça voudrait dire qu'il faut il faut redonner du sens à la formation ah bah complètement c'est-à-dire que les formations pour des formations sachant qu'il y a la moitié des formations qui sont obligatoires oui mais il faut par exemple moi je vais prendre l'exemple je pense que c'est dans le domaine médical oui j'ai une amie qui est kiné ils ont une formation par an je crois qui est obligatoire sinon ils doivent payer une amende dans le catalogue elle demande à l'autorité qui fait ça qui gère le truc elle demande elle dit bah voilà moi je voudrais un truc genre prénatal mais vachement pointu mais hyper intéressant la nana lui dit bah écoutez on a pas ça on a pour les adultes elle dit bah non moi ça m'intéresse pas je veux dans le prénatal et elle dit bon bah tant pis je m'en fiche je fais pas de formation la nana lui dit bah écoutez vous savez que si vous faites contrôler je sais pas ces 400 ou 600 euros d'amende que vous devez payer elle dit bah tant pis je préfère prendre le risque de devoir payer que de perdre une semaine de formation qui va me servir à rien parce que je vais jamais m'en servir pour être dans les règles de l'art c'est tout elle a dit bah je fais pas ma formation et puis de la merde on verra si je suis contrôlée ou si je suis pas contrôlée si elle est pas contrôlée bah tant pis pour elle elle devra pas le payer l'amende mais si elle est contrôlée bah elle payera l'amende et puis c'est tout mais elle sera de droite dans ses bottes quoi donc mais ça veut dire que alors là elle est indépendante donc elle a la possibilité de choisir et comme tu disais très justement il y a quand même le coût parce que 400 euros ça représente petite somme mais ça veut dire que quand on est en entreprise c'est une obligation d'être formé donc quand le chef dit bah tu vas en formation même si au fond de mon coeur j'ai pas trop envie bah c'est un refus d'autorité c'est un motif de licenciement oui mais enfin ça a toujours existé oui bien sûr moi quand j'étais formateur dans le passé les gens étaient confrontés exactement au même problème ils venaient ils arrivaient ils disaient moi j'en ai rien à faire de la formation je suis vu parce que j'étais obligé dire ce que vous voulez c'est pas grave mais je serai là je participe puis tu les voyais ils faisaient plein d'autres trucs à côté donc ils suivaient pas la formation mais tu le savais de toute façon donc il n'y a rien de changé sous le truc mais comment est-ce qu'on peut faire pour que justement sur des formations qui sont parfois obligatoires parce que la stratégie bouge un peu dans tous les sens des fois parce que la formation est modeste comment est-ce qu'on peut faire pour réenchanter les formations bah faut déjà que ce soit une formation qu'on a envie de faire ouais comment est-ce qu'on donne l'envie aux gens bah ça nous intéresse ouais non mais ça c'est tu préférerais plutôt faire une formation je sais pas sur avec par rapport à cette plaquette publicitaire là ou celle-ci ou celle-ci et avoir le choix et avoir si la personne dit bah j'en ai aucune des trois qui m'intéresse bah essayer de comprendre pourquoi et essayer de trouver qu'est-ce qui l'intéresserait parce que faire une formation enfin ça va avoir un coup pour l'entreprise c'est imposer une formation c'est imposer un truc bah clairement si ça te gonfle bah ça va te gonfler si on prend un exemple concret puisqu'on en parlait tout à l'heure de ChatGPT dans ces cas-là les entreprises se disent ça va c'est indispensable dans la création par exemple donc c'est indispensable l'entreprise dit on va tous s'y mettre voilà et donc au bout d'un moment bah il faut le faire rapidement parce que parce que sinon on est vite dépassé par les autres donc tout le monde va s'y mettre quelle que soit la façon de faire avec même des professionnels de grande qualité enfin voilà les gens disent non moi j'ai pas envie moi je fais comme d'hab mais par exemple tu peux avoir quelqu'un qui te dit aussi bah moi je m'y suis intéressé par moi-même donc qu'est-ce que la formation va m'apporter parce que moi c'est ce que je pensais moi c'est ce que je pensais par exemple moi tu me proposes une formation oui si dans la plaquette il y a des trucs auxquels je n'ai pas forcément pensé ou des axes qui pourraient m'intéresser oui pourquoi pas mais sinon si là tu me proposes une formation pour ça je vais me dire mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter parce que je m'en sers déjà au quotidien et j'ai déjà mille et une manières de m'en servir donc enfin tu vois savoir poser ta question et tout bah oui mais enfin moi au quotidien je me suis rendu compte de ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas donc pourquoi est-ce que par rapport à moi attention je parle par rapport à mon cas qu'est-ce qu'une formation en plus va m'apporter donc c'est vraiment limite tu me proposes une formation par rapport à un autre outil d'IA limite je vais te dire ah bah ouais pourquoi pas comme ça je verrai les différences ou le fait par exemple de reprendre si toi tu as pris de l'avance parce que de façon personnelle tu t'es impliqué dans dans chat GPT ça peut être l'occasion de l'expliquer aux autres de péragogie et finalement de te confronter d'aller travailler avec eux avoir des problèmes que eux rencontrent que tu peux aider et donc c'est une façon un peu différente d'aborder les formations oui carrément ça par exemple si tu me demandais en disant bah voilà fais enfin on fait un petit groupe avec toute l'équipe et explique comment tu t'en sers et comment ça on pourrait l'intégrer à l'entreprise au quotidien c'est carrément un truc qui me plairait tu vois mais il faut que tu enfin ça montre aussi que tu t'intéresses à ce que font les salariés de l'entreprise et après tu vois par exemple si dans la tu te rends compte durant cette session là qu'il manque un petit truc à droite ou un petit truc à gauche derrière on peut dire bon bah voilà on va faire une formation pour affiner ces points là par rapport à Tchad GPT par exemple ou ça peut être bah voilà tu nous as parlé vachement de Tchad GPT mais en fait il y a plein de trias sur plein de choses par exemple il y en a une qui te permet de faire des powerpoint ouais ouais non mais enfin il y en a une là j'ai dessé dernièrement tu lui donnes un sujet et clairement le truc c'est bluffant ce qui va te sortir mais ça peut être enfin c'est hyper vaste en fait comme sujet donc il faut vraiment trouver le truc qui passionne le salarié pour pour qu'il soit attentif à la formation moi je crois qu'il y a aussi un autre problème au niveau des formations en général enfin il y en a il y en a deux en fait le premier c'est j'ai déjà rencontré le cas où on demande des formations sur je me rappelle une fois c'était sur les documents en interne comment venir les modifier etc pour avoir une intelligence collective et tout ce qu'on veut donc c'est on retrouve le même problème quelque part quand on parle des réseaux sociaux du web2 de manière générale les entreprises n'ont pas encore pigé que c'était une façon de penser qu'on avait au départ et que si on n'a pas cette façon de penser on peut donner tous les cours qu'on veut ça ne fonctionnera jamais et le je reprends le truc sur le le travail qui était mis en commun etc c'est un ingénieur de l'entreprise qui avait rêvé ça parce qu'il avait lu des informations sur ce système là et donc c'était vachement bien seulement son entreprise déjà les personnes à qui c'est adressé n'avaient pas un niveau assez élevé pour pouvoir intervenir dessus c'était d'énormes dangers parce qu'on laissait tout ouvert à tout le monde il n'avait rien de réfléchi mais comme il avait lu que ça se faisait tout seul ben voilà on va l'appliquer on va faire une formation à tout le monde on va les mettre en formation et on a fait comme on a fait des formations tous les deux sur des histoires de réseaux sociaux etc on sait très bien que si les gens n'ont pas l'esprit pour pour leur expliquer tout ce qu'on veut je me rappelle d'une structure où on leur demandait mais c'est quoi votre line c'est quoi votre ligne de force et puis on sortait un truc complètement pipo et ils n'arrivaient pas à en décoller de ça et donner la parole aux autres c'était compliqué donc je crois que ça c'est le premier problème qu'on a tu dirais pas que de plus en plus les entreprises souvent ils abordent ça par le biais de l'engagement c'est-à-dire qu'ils veulent que surtout quand c'est sur du numérique ils veulent que les gens s'engagent donnent du contenu au moins un minimum like et que de plus en plus on entend cette petite voix dans les pédagogies pour dire il faut favoriser l'engagement plus qu'avant même en marketing mais je repense à une société qui filait des téléphones portables à ses employés pour que les employés puissent diffuser régulièrement au sein des différents magasins au sein des différents magasins mais c'était une quête parce qu'ils étaient on leur donnait ça mais on leur expliquait donc à partir de ce moment-là moi j'en ai discuté avec les directeurs marketing mais bon ils ne demandaient pas c'était la bonne solution c'est ce qu'il fallait faire oui bah non est-ce qu'en fait finalement c'est pas de mettre en place une écoute de façon à se dire j'ai une idée elle vaut ce qu'elle vaut je la tente je la teste quitte à peut-être la changer rebondir voir ce qu'on peut en faire voir comment est-ce qu'elle est perçue finalement faire des focus group des choses où on libère la parole de façon à ce que l'apprenant ne soit plus comme on dit étymologiquement parlant celui qui ne parle pas mais au contraire celui qui s'exprime beaucoup je ne sais pas je ne sais pas si c'est le rôle de l'apprenant moi je t'apprendrai ailleurs je pense que ceux qui demandent le plus de formation mais qui soient complètement en dehors de leur projet mais de formation de base c'est justement les dirigeants moi il y a certaines formations je prends une formation LinkedIn LinkedIn je demandais systématiquement est-ce qu'il y ait un dirigeant d'entreprise qui soit là pourquoi ? parce qu'en fait généralement tu avais des gens du RH et il y avait plein de points de vue et d'apports et de conjugaisons au niveau de l'architecturage de LinkedIn qui devaient être fait avec le marketing avec le SAV avec 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 donc si tu n'avais pas un patron qui était là pour dire ah bah ouais ça ne s'est pas con on peut le mettre aussi ça ne marchait pas le reste du temps ça ne marchait pas donc tu vois je pense que c'est plus ce n'est pas tellement l'apprenant c'est plus la structure qui est au-dessus de lui qui doit avoir d'autres éléments l'autre partie aussi que je mets en dehors de l'apprenant également c'est que j'avais écrit un article je ne sais plus quand on a vu de nez on va dire 2005 qui était donc au tout début des réseaux sociaux oui mais c'était même pas sur les réseaux sociaux c'était sur la formation sur l'apprentissage et dans lequel je disais mais l'apprentissage en fait les formateurs ceux d'aujourd'hui ne vont plus exister demain parce que la formation n'a plus rien à voir et moi je prenais l'exemple de Photoshop que tout le monde bidouillait dans son coin sur Photoshop et en plus de ça tu avais le je l'ai perdu le nom du fait quand on apprend quand on apprend quand on apprend ah j'ai un trou c'est pas grave en fait les gens pouvaient venir en formation en ayant ce que tu expliquais un petit peu en disant avec ils eux ben voilà si on donne un groupe et que chacun vient parler de son expérience etc ben oui mais c'est le rôle du formateur dans ces cas là de tout recanalyser dans Photoshop tu l'as dans Photoshop les gens venaient moi ce qui m'amusait beaucoup dans Photoshop c'était les journées de formation en expertise de Photoshop il y avait des gens qui avaient vu une initiation très variable selon l'initiation qu'ils avaient vus ils arrivaient il fallait un perfectionnement voilà je cherchais un perfectionnement et donc les gens arrivaient puis il y en avait des super balèzes puis il y en avait qui étaient au ras des pâtrèdes quoi et donc toi comme formateur t'es obligé de naviguer entre tout ça mais d'être capable de répondre au plus performant en même temps tout en essayant de l'expliquer au plus faible et c'est là que le rôle du formateur change du tout au tout c'est à dire que tu peux pas te permettre moi je connaissais beaucoup de formateurs Photoshop qui connaissaient Photoshop ouais ils connaissaient Photoshop quoi ils connaissaient les grands axes mais ça n'allait pas plus loin et après même chose moi je sais que dans une université justement est-ce que le rôle du formateur ça devient pas d'être au lieu d'être formateur leader en disant faites comme moi suivez-moi ils sont formateurs coach c'est à dire ils créent un territoire apprenant c'est la salle peu importe ça peut être à distance ils créent un style en disant qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe là il faut bien que chacun apporte sa contribution mais il faut bien que quelqu'un le dise pose les règles et finalement il anime par le bas en s'occupant des plus faibles des plus forts enfin en gérant mais ça veut dire que finalement et c'est lui qui est le gardien peut-être même en faisant rien le groupe se fédère lui-même mais finalement il est en métavision comme on dit en supervision c'est à dire qu'en fait s'il y a un problème il est là pour aider est-ce que ça devient pas la nouvelle forme du formateur et c'est tout le problème quand on les enseigne dans le niveau scolaire c'est à dire que j'étais plusieurs années à Ludovia etc c'était l'une des grosses problématiques c'est nous ne voulons pas devenir coach mais par la force des choses ils deviennent coach par exemple je me rappelle quand j'étais première j'avais cours déco le samedi matin donc c'était deux heures en plus donc c'est vraiment le jour où tout le monde est voilà c'est pas où on est plus motivé quoi mais bon et un jour la prof je sais pas comment ça s'est fait mais ça s'est fait un peu naturellement en fait c'est devenu un cours inversé où c'était nous qui posions les questions et elle qui me répondait et en fait tout le monde a dit mais genre c'était le meilleur cours qu'on ait eu parce que en plus t'es obligé de suivre dans ce cas là parce que pas décrocher parce que sinon c'est mort la prof elle a adoré parce que on était hyper motivé puis en fait ça venait s'enrichir avec les idées des uns et des autres et c'est vrai que moi j'en ai un hyper bon souvenir de ce cours là et tout le monde quand on avait reparlé après on avait tous adoré en se disant on a largement plus appris de ce cours là dans ces deux heures là qui normalement sont deux heures de la semaine où on va pas retenir facilement et là c'était vachement réussissant pour tout le monde ce cours mais c'est la même chose Iso et Clara viennent de finir une formation secourise je ne vais pas dire le nom mais bon secourise et alors il y a des choses qui les ont choquées mais qui m'ont choquée aussi quand elles l'ont raconté et c'est là que je dis que le rôle des enseignants doit changer ça marchait il y a 20 ans ce qui s'est passé mais ça marche plus maintenant selon moi par exemple l'un des formateurs leur a dit les avalanches on ne va pas s'en occuper on ne peut pas en avoir non non c'est pas c'est pour le truc du dessus mais oui mais grosso modo grosso modo on s'en fiche on s'en fiche de l'avalanche parce qu'on n'est pas confronté à ça et moi limite je me suis dit bah moi limite ça m'intéresse vachement parce que au ski ça peut arriver et puis voilà et tu avais un deuxième truc par exemple qu'il n'a pas fait les noyés qu'il faisait avec la plongée sous-marine il l'a fait mais en oui mais il l'a fait rapidement parce qu'il n'avait pas ses diplômes de plongée sous-marine et qu'il a dit comme ça tu t'adresses tu t'adresses au au chef de plongée il connaît tout ça par cœur mais oui mais non c'est pas ça c'est le formateur à mon avis mais à l'inverse est-ce qu'il n'existe pas des formateurs inspirants aujourd'hui des gens moi je viens tranquillement bon je fais mon histoire et puis je le vois je vois quelqu'un qui s'excite tout seul qui s'allume en termes de motivation et finalement je me dis mais il y a peut-être c'est peut-être ça ma voix est-ce que ça n'existe plus honnêtement moi j'ai cherché à faire à apprendre la langue des signes on m'a mis tous les bâtons dans les roues pour apprendre j'ai trouvé un organisme qui aurait pu me convenir etc mais clairement je ne l'ai pas fait parce que j'ai l'organisme m'a mis tous les bâtons le formateur aussi sans répondre à mes questions de base que j'avais et donc par exemple un truc tout bête mais ils m'ont dit ben non il faut payer l'année complète pour avoir accès au premier cours moi j'ai demandé est-ce que c'est possible pour avoir seulement un semestre non non vous êtes obligé de vous engager sur l'année complète alors que c'était noté sur leur site que tu pouvais prendre un semestre tu vois enfin tu avais plein de choses comme ça en plus j'ai demandé je suis dyslexique j'ai peur de ne pas savoir au niveau de tourner à droite et tout oh vous inquiétez pas la formatrice a dit qu'il n'y avait pas de problème mais ouais c'est gentil je veux bien mais voilà après par exemple je fais un cours de céramique et enfin c'est vendu comme un cours de céramique donc maintenant j'ai compris j'espère qu'elle écoute pas elle va pas écouter voilà je pense pas que c'est le public dans le cours moi je trouve que ben ça manque de passion enfin elle la prof manque vachement de d'investissement personnel en fait parce que moi je lui trouve parfois des trucs que je vois sur les réseaux sociaux ah ouais je l'ai vu j'ai pas testé bah ouais mais attends enfin moi clairement c'est le premier truc que je vais voir je vais dire vas-y à 3000% je vais tester ça m'intrigue ou alors j'ai cherché sur internet des manières de faire etc ce que d'autres personnes du coup ont fait c'est la génération Y ouais en plus ce que c'est la génération Y parce qu'il y a des une fille qui a qui est de la génération de papa qui elle a été voir des tutos YouTube et tout pour se renseigner comment on faisait le truc que tu avais vu alors que la prof pas du tout c'est la génération Y c'est la génération Y et t'as plein de trucs qui fait que ben elle a appris ce qu'elle a appris elle va pas s'intéresser à chercher plus loin que le bout de son nez on lui a appris ça bah c'est ça alors que t'as plein de trucs que tu peux faire de plein de manières différentes et t'as enfin cette petite touche de enfin que ça pétille dans ses yeux et tout bah clairement elle l'a pas enfin elle est là elle fait ouais je pense elle est contente de faire son cours c'était ce qu'elle voulait mais derrière t'as pas l'envie de transmettre quoi enfin et moi moi ce que je dis maintenant je dis bah je suis un cours enfin je vais faire de la céramique mais clairement j'y vais pas pour le cours je sais que je peux pratiquer que j'ai accès au cours clairement c'est ce que je dis dans ma vie tous les jours et je sais que si je veux me former je me forme par moi-même j'ai regardé dans des livres pour avoir les les ressources nécessaires pour progresser parce que même pour progresser c'est ça qui est chouette c'est qu'en fait bien sûr il y a une mécanique de plus en plus d'animation sans se promer du terme allumer le feu quoi grosso modo et donc ça veut dire que simplement on n'a plus envie d'avoir des bureaucrates la question que je me posais avec le fait de dire qu'il y a des générations est-ce qu'on peut mélanger les générations c'est-à-dire est-ce qu'un vieux ou un seigneur pour être moins désobligeant mais j'aime bien ce côté désobligeant est-ce que finalement si on lui dit bah ça veut dire que tu viens t'exprimes tes problèmes lui peut se dire moi je veux un peu à l'ancienne mais limite il aura beaucoup plus de choses à raconter beaucoup plus d'expérience et ça sera fait de manière naturelle quoi et ça sera hyper enrichissant je repense quand on a été visiter le en pas de musée là où il faut faire avec la bière l'abbaye l'abbaye voilà c'était amusant ouais on a été visiter une abbaye et c'était une personne c'était une abbaye enfin l'abbaye des femmes en Belgique et la personne avait je sais pas 50-60 ans 60 ans ouais et au début je me suis dit mais qu'est-ce que elle me parle de 10 millions de choses et tout mais qu'est-ce que je fais là quoi c'est largement trop pointu par rapport à mes connaissances à moi et en fait elle a su me passionner pendant la vie de l'abbaye il y a duré deux heures je crois c'était énorme et c'était tellement riche et dans son information c'était hyper intéressant et en plus on s'était gouré d'abbaye normalement on devait aller voir l'abbaye des hommes elle le savait mais clairement je regrette pas du tout cette erreur là de base et ça a été hyper enrichissant j'ai appris plein de choses que je ne pensais pas apprendre ce jour là en allant visiter l'abbaye et c'est vrai que c'est super bien passé et le contact et tout elle a su me passionner par son truc mais clairement la nana elle nous a dit oui j'ai fait des recherches sur internet j'ai été vérifiée ah oui donc sur wikipédia en fait ils disent ça mais j'ai été vérifiée en fait ils se sont trompés parce que j'étais voir dans l'abbaye là-bas et tout la personne était vraiment passionnée par son truc quoi c'était pas j'ai été lire le livre de ce qu'il faut dire dans l'abbaye non elle a été vérifiée les infos elle a été recherchée les infos complémentaires si on pose des questions elle avait les réponses et puis enfin c'était vraiment hyper enrichissant quoi comme expérience c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de soucis du moment que la personne elle sait de quoi elle parle qu'elle ne va pas déjà inventer et que ouais si elle est réellement passionnée par son truc et tout bah clairement oui vas-y parle ouais je vais parler alors en fait liseau est en train de décrire un truc mais qu'on dit depuis longtemps sur la génération Z parce qu'en fait tu as le travail en commun avec les différentes générations le gros gros problème c'est la génération Y la génération Z avec les X ou les baby boomers donc les plus âgés se passe toujours très très bien parce que justement comme elle l'a exprimé la génération Z est en demande d'explication on veut avoir des trucs mais avec des gens d'expérience il faut que les gens savent réellement de quoi ils parlent etc et c'est ce qu'elle était en train de nous raconter en fait c'est une frustration typique et les vieux ils sont contents d'aider une petite jeune c'est le phénomène là qui marche on dit même que c'est nous c'est l'extrême parce que les vieux laissent passer des trucs parce que bah ouais c'est pas grave c'est une petite jeune on lui pardonne elle le fait pas exprès par contre le conflit se trouve entre la génération Y et la génération Z là t'auras des gros problèmes il y a de la concurrence il n'y a pas seulement de la concurrence c'est à dire que moi j'ai toujours considéré la génération Y comme la génération perdue pourquoi ? parce qu'elle est coincée entre justement les baby boomers les X qui sont au pouvoir et la génération Z qui est derrière eux la génération Z généralement on la définit comme un rouleau compresseur dès que ça passe ça avance et tout le monde fonctionne comme eux et donc un jour on avait fait une conférence comme ça enfin une conférence une rencontre entre la génération Z et les générations Z Z et Y pardon et le discours qui ressortait c'est que les Y se disaient mais en fait vous en apercevez pas mais on vous prépare le terrain et les Z se moquaient d'eux en disant mais attendez on n'a pas besoin de vous pour préparer le terrain nous on fonctionne comme on veut fonctionner et donc les Z ils ne savent pas comment se positionner par rapport à eux et c'est là qu'il y a un grand problème parce que les Z pensent que c'est eux qui vont décider qui vont ouvrir le terrain qui vont faire ceci cela non ils ne font rien du tout ils sont bien obligés de les prendre les Z parce que c'est eux qui arrivent et c'est les Z qui imposent leur truc mais avec les plus vieux oui c'est un truc qu'on dit souvent en entreprise si vous voulez que ça fonctionne pour les formations entre autres c'est des couples jeunes vieux et ça ça fonctionne très bien exactement c'est ce qui avait été avancé avec ce qu'on appelait le coaching inversé où les rencontres humaines sont riches et quand le respect se fait ce sont vraiment des couples qui sont très importants pour eux dans leur parcours et qui s'influencent même si après il y a des évolutions et que les gens font autre chose donc c'est passionnant ce qui est assez extraordinaire parce qu'on arrive à la fin de l'émission c'est que finalement que ce soit les générations Z que ce soit les alphas ou les suivantes finalement ce sont juste des façons de faire qui sont différentes parce qu'il y a des attentes différentes et donc il y a toujours cette curiosité comme disait Ise quand on arrive à mobiliser les gens les motiver les jeunes sont prêts à nous suivre et c'est ce qu'on a pu constater aussi ils sont prêts à bosser comme des fous à condition que ça ait une raison d'être que c'est du sens et qu'on ne se dise pas chacun fait son boulot comme tu es payé à apprendre et là effectivement ça perd son sens autrement dit c'est une bouffée d'optimisme pour la formation non ? il faut qu'elle soit bien faite après la formation exactement donc c'est pas mal de mettre les jeunes dans les groupes de formation de façon à ce qu'ils puissent repenser la pédagogie différemment oui et puis que ça soit formateur aussi pour les jeunes qu'on ait quelque chose à apprendre et tenir compte ce qui est très difficile c'est de tenir compte et d'enregistrer ce qu'ils ont dit oui c'est ça parce que c'est tellement choquant parfois par rapport à où est-ce qu'on en est que c'est énorme alors on a des exemples comme ça avec des journaux des journaux qui étaient sur le déclin ou des choses comme ça je passe à un journal en Australie en fait ils ont fait venir un groupe de jeunes comme ça un samedi matin en leur disant bah voilà vous avez la rédaction faites ce que vous voulez avec le journal et le journal a cartonné du feu de jeu donc en fait ils ont embauché toute une équipe de jeunes qui travaillaient avec eux au fur et à mesure parce que c'est pas la même manière de fonctionner Clara qui est journaliste maintenant dans un grand groupe national on va dire ça comme ça même chose qu'elle était en alternance c'était pour c'était Noël au nouvel an qu'il y a des mecs qui étaient descendus qu'elle donne des idées tu sais que personne n'osait rien dire c'était pour le Tour de France pour le Tour de France pour le suivi du Tour de France tu vois tu as un chef de rédaction haut placé qui débarque dans l'agence où elle était et qui dit bah voilà pour le Tour de France est-ce que vous avez des idées donc tu as tout le monde dans son coin et Thomas Clara évidemment qui n'a pas pu s'empêcher elle disait bon moi j'ai quelques idées puis qui les a sorties donc ce sont des idées qu'elle avait parce que c'était d'une telle évidence que mais après c'est la même chose comme c'est des structures qui sont anciennes qui sont hyper rigides et tout elle a défrayé la chronique en quelque sorte parce que dans un message elle a mis des bullet points tu vois elle a hiérarchisé ils ont trouvé ça génial parce que personne n'y avait pensé chez eux c'est du basique de basique mais il faut avoir la possibilité d'abord de l'exprimer tout le monde n'a pas ce caractère et puis surtout c'est le fait d'avoir des structures qui valorisent ça quand le chef dit bravo félicitations c'est génial bah ça invite à le refaire une deuxième fois ouais bah là il n'y en a pas beaucoup un autre truc va à la brise un autre un autre exemple avec toujours une amie qui travaille dans un grand groupe elle s'est occupée du TikTok parce que elle travaille un peu comme moi elle fait du community management etc elle s'occupe de ça dans la boîte et elle a dit bah il y a deux ou trois ans bah je vais lancer le TikTok donc elle a fait le TikTok au bout de six mois le TikTok s'est fait pirater donc elle a dit bah là on a référé à ses chefs etc c'est pas grave on s'en fiche on verra plus tard c'est pas grave et tout alors qu'elle avait quand même bien monté le TikTok ils étaient à je sais pas à 15-20 000 abonnés quand même donc c'était elle avait comme bien réussi elle avait eu plusieurs vidéos qui avaient fait des millions de vues etc et là en fait à la hiérarchie qui a dit bon bah voilà cette année on va se remettre à TikTok mais sauf que le compte il avait été piraté etc elle en avait et elle n'avait pas du tout été écoutée et c'est vrai elle m'a dit bah j'ai complètement peur d'espoir j'ai dit bon bah de la merde bien sûr et il n'y a plus l'envie parce qu'on a massacré son énergie c'est ça et moi j'ai rajouté comme c'est sur TikTok qu'on est et que tout d'alors je parlais aussi de la réflexion des supérieurs dans ces cas là il y a une région moi je crois que c'est une région pas un département enfin une région ou département puis un jour il y a eu une stagiaire et qu'ils se sont lancés à faire du TikTok seulement TikTok qui dit TikTok dit image personnelle c'était une stagiaire donc au bout de deux ans la stagiaire a dit je m'en vais et donc c'est bien dans la mouise parce qu'il fallait trouver une solution parce qu'évidemment génération Z elle ne voulait pas rester donc voilà on en retombe bien sur l'histoire de la réflexion qui est en amont ou pas c'est-à-dire que c'est des choses basiques tu te dis ben oui si je fais du TikTok qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets en avant donc elle était connue en plus donc il faut avoir une stratégie c'est ça c'est important d'avoir une stratégie sinon c'est indispensable idem en formation ben oui c'est ça c'est là où justement il y a une courbe d'apprentissage et simplement on sait où on va on sait avec qui on va en tout cas on l'espère et puis après on travaille et on s'adapte en fonction mais si on mise tout sur une seule personne le jour où la personne s'en va ben tout s'effondre donc plein de belles choses merci beaucoup c'était passionnant j'ai adoré donc j'espère que les auditeurs aussi vont picorer des idées des angles des façons de penser les choses en tout cas que ça va les nourrir merci beaucoup à tous les deux merci il n'y a pas de quoi à très bientôt bye bye merci 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 – Sous-titrage FR 2021